Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à la luxation antérieure d'épaule. Si vous êtes sportif, thérapeute, et si vous avez déjà subi une blessure à l'épaule, vous avez peut-être entendu parler de cette blessure qui touche de nombreuses personnes chaque année. Dans cette vidéo, nous allons explorer les causes, les symptômes et les traitements de la luxation antérieure d'épaule, ainsi que les meilleures pratiques pour prévenir cette blessure. L'articulation gléno-humérale est l'articulation de l'épaule formée par la tête de l'humérus et la clavité glénoïde de l'homoplate, ou scapula. Cette articulation permet une grande amplitude de mouvement, l'épaule c'est même l'articulation la plus mobile du corps humain. Cette grande amplitude de mouvement est extrêmement importante dans la pratique sportive, mais cet avantage cache aussi un inconvénient, la stabilité. Cette mobilité accrue rend l'épaule plus sujette aux blessures. L'articulation gléno-humérale est soutenue par un complexe ligamentaire et de muscles de la coiffe des rotateurs, qui contribuent à la stabilité de l'articulation et à la protection contre les luxations ou les subluxations de l'épaule. Faisons d'abord une petite aparté sur la différence entre qu'est-ce que c'est que la luxation et la différence avec la subluxation. La luxation et la subluxation sont deux termes qui sont souvent utilisés pour décrire des blessures qui affectent les articulations. Bien qu'ils puissent sembler similaires, ils se réfèrent en fait à des blessures un tout petit peu différentes. La luxation est une blessure dans laquelle les extrémités de deux os qui forment une articulation sont complètement séparées, empêchant ainsi le mouvement normal de l'articulation. Une luxation peut être causée par une force soudaine, telle qu'un choc ou une chute, et peut entraîner une douleur intense, un gonflement et une perte de fonction de l'articulation affectée. La subluxation en revanche est une blessure dans laquelle les extrémités de deux os qui forment une articulation ne sont pas complètement séparées, mais sont plutôt partiellement séparées ou déplacées de leur position normale pour revenir à la position normale juste après. Contrairement à une luxation, une subluxation n'entraîne pas de perte complète de la fonction de l'articulation, mais peut toujours causer de la douleur, de l'inconfort et une réduction de la force et de la stabilité de l'épaule. La différence entre une luxation et une subluxation est donc une question de gravité de la blessure et de la séparation des extrémités des os qui forment l'articulation. Dans une luxation, les os sont complètement séparés et ne se sont pas remis, tandis que dans une subluxation, ils se sont partiellement séparés ou séparés, mais sont revenus dans la position normale. Les mécanismes de blessure pour une luxation en terre d'épaule peuvent varier, mais impliquent généralement une combinaison de rotation externe, adduction et d'extension du bras. Cela exerce une pression importante sur les ligaments et les autres structures de soutien de l'articulation de l'épaule, ce qui peut entraîner la subluxation ou la luxation complète de l'os de l'humérus de la cavité de glénoïde de l'omoplate. La luxation en terre de l'épaule est une blessure courante. Elle représente environ 95% des luxations de l'épaule. Elle est courante en particulier chez les athlètes et les personnes pratiquant des sports de contact ou des sports qui impliquent des mouvements répétitifs de l'épaule, tels que le tennis, le volleyball, le handball, le basket ou même le rugby. Augmente également le risque de luxation en terre de l'épaule. Il existe différents facteurs de risque pouvant prédisposer aux luxations en terre de l'épaule. Premièrement, l'âge est un facteur important pour les instabilités de l'épaule. Elle est particulièrement courante chez les jeunes adultes, avec un pic d'incidence chez les 20-30 ans. Il a été démontré que les personnes en dessous de la quarantaine ont 13 fois plus de risques de subir une instabilité récurrente par rapport aux personnes de plus de 40 ans. Cela peut être dû à des différences biomécaniques, de type fibre de collagène, élasticité de la capsule ou à des changements de niveau d'activité également en fonction de l'âge. Les hommes sont quant à eux trois fois plus susceptibles que les femmes de souffrir d'instabilité récurrente à la suite d'une première luxation en terre d'épaule. Paradoxalement, les personnes ayant subi une fracture de la tuberosité majeure de l'humérus sont 7 fois moins susceptibles de souffrir d'une instabilité récurrente par rapport aux personnes n'ayant pas de fracture. Ceci peut s'expliquer par une diminution de l'amplitude de la rotation externe en adduction, car ceux qui avaient une perte de rotation externe en position neutre avaient un risque de récurrence plus faible. Les personnes souffrant d'hyperlaxité sont quant à eux 2,7 fois plus susceptibles de souffrir d'une instabilité récurrente suite à une première luxation en terre de l'épaule par rapport aux personnes sans hyperlaxité. Il fut également retrouvé un risque plus important de luxation glinumérale lorsqu'une faiblesse de la coiffe de rotateur était présente. Ce sera la base de notre traitement, qu'il soit suite à une blessure, opération ou même en prévention. La luxation en terre de l'épaule représente jusqu'à 50% de toutes les blessures de l'épaule chez les athlètes de sport de contact tels que le rugby, le football américain, le hockey sur glace ainsi que chez les lanceurs tels qu'au baseball ou les nageurs. La luxation en terre de l'épaule peut être prise en charge de deux manières différentes, soit par un traitement conservateur ou alors avec un traitement chirurgical. Le but de l'examen clinique et de l'anamnèse sera alors de déterminer quelle prise en charge sera la plus adaptée aux patients. Lors d'un premier épisode de luxation, il est délicat de savoir quelle orientation médicale sera privilégiée, conservatrice ou chirurgicale. Il fut suggéré qu'une approche conservatrice était à préconiser chez les adultes ayant subi un premier épisode de luxation antérieure de l'épaule. Cependant, depuis une dizaine d'années, ces recommandations évoluent. Certaines études ont rapporté que les patients de moins de 30 ans qui pratiquent des sports de contact ou même ceux qui exigent sur le plan professionnel l'utilisation du bras au-dessus de la tête de façon intensive sont plus susceptibles d'avoir une seconde luxation de l'épaule. Il semblerait donc préférable de réaliser une stabilisation chirurgicale immédiate chez les jeunes qui pratiquent des sports de contact, chez les athlètes de haut niveau et ainsi chez les patients qui utilisent leurs bras de manière fréquente de leur travail au-dessus de la tête. Comme vu précédemment, l'âge inférieur à 40 ans augmente la probabilité de luxation. Le sexe, les hommes sont plus à risque que les femmes et les objectifs du patient sont trois aspects importants à prendre en compte lors de l'orientation thérapeutique. Si le patient veut continuer à pratiquer des sports de contact, il serait préférable alors de s'orienter vers une chirurgie, à la réparation arthroscopique de Bankart et la principale opération réalisée lors de lésions du labrome et avec une butée en terre d'épaule pour stabiliser celle-ci. Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails des opérations aujourd'hui pour éviter que la vidéo soit trop longue et qu'on se disperse. L'objectif principal de la rééducation, que ce soit avec ou sans opération ou même en prévention, sera de retrouver une force et endurance de la coiffe des rotateurs. Des exercices de renforcement spécifiques de cette dernière devront être réalisés. Également, des exercices de proprioception et de stabilité de l'épaule seront intégrés à la rééducation. Nous allons d'ailleurs stopper la théorie et passer à la pratique. On se retrouve de suite au cabinet pour tous les exercices spécifiques à la luxation antérieure d'épaule. Allez, on y va ! On se retrouve donc pour la partie exercices. Pour synthétiser un petit peu toute cette partie rééducation, prévention, et que ce soit après une luxation antérieure d'épaule avec ou sans opération, on va devoir retrouver de la mobilité. On va avoir une perte de mobilité dans toutes les amplitudes, surtout en rotation externe. Donc il va falloir regagner tout ça. Ensuite, on aura une partie regain de force sur les muscles stabilisateurs de l'épaule, donc de la coiffe des rotateurs. Et ensuite, on va avoir une partie proprioception stabilité et reprise un petit peu dans des amplitudes extrêmes de la forte. Donc tout d'abord, comment regagner en mobilité ? Je vais vous montrer un petit panel d'exercices. Avec un bâton, un manche à balai, on va venir céder sur le bras blessé. Mon bras blessé, c'est le bras droit actuellement. Pour venir faire toutes les amplitudes en flexion, dans le plan scapulaire, en abduction. On peut venir faire de la rotation externe, ok ? Et même venir ici attraper le bâton, céder avec l'autre bras pour venir faire de la rotation interne. Le bâton, très bon exercice. Également, quelque chose qui va être très très bien pour venir regagner de l'amplitude, c'est venir grimper en bord de mur. En plus, vous pouvez vous mettre des objectifs. Si vous voyez que vous arrivez plus ou moins à un endroit, vous mettez un strap un jour pour venir tous les jours réaugmenter un tout petit peu plus. Ce qui va être très utile, pareil contre un mur, avec un ballon. Au début, vous pouvez vous aider avec l'autre main pour aider la main blessée à venir monter. Venir même chercher des fins d'amplitude comme ceci. Ensuite, on peut le faire juste à un bras. En étant un petit peu sur le côté également pour aller chercher un petit peu plus d'abduction. Attention, on peut venir chercher en crosse arme pour venir chercher le côté opposé. Vraiment, tout est faisable. Tout est faisable. Il faut aller regagner toutes les amplitudes. On l'a vu juste précédemment dans la partie théorique. L'épaule est une articulation hyper mobile. Elle bouge dans toutes les directions. Le but, c'est de retrouver toutes les amplitudes comme avant la blessure. Si on a été opéré d'une butée d'épaule, on va perdre un tout petit peu en rotation externe. Ce n'est pas forcément très grave. Il faut quand même regagner la rotation externe pour pouvoir être performant dans son sport. Mais s'il nous manque 5 degrés par rapport au côté non opéré, ce n'est pas très grave. Je vous montre un dernier petit exercice au sol pour gagner la mobilité. Quelque chose de très bien également pour revenir gagner la mobilité perdue. Ça va peut-être d'être allongé sur le dos, soit sur le sol, soit dans un lit, sur une table, peu importe. Et venir tout simplement laisser faire la gravité. Ça peut être des positions qui peuvent être, au début, pas très sécurisantes. On peut se sentir un petit peu gêné, inconfortable dans ce genre de position. OK ? Donc s'il y a un inconfort, une instabilité, une gêne qui est ressenti, ce n'est pas la peine de forcer. Vous pouvez vous aider avec l'autre main un petit peu. Pour venir sécuriser. Mais si ça, c'est une position qui est agréable, vous n'avez pas de crainte à aller là-dedans. Il faut y aller. Hop ! Vous laissez faire la gravité. D'accord ? Ça pareil, c'est hyper utile. Il ne faut pas le faire dès le début, après avoir eu une subluxation, une luxation. Ou même dès le début, après une butée. Mais au bout d'un moment, pour revenir gagner les derniers degrés de mobilité, ça peut être utile. Voilà pour la partie mobilité. Un petit panel d'exercices qui est utile et qui va très bien marcher pour gagner les mobilités. Évidemment, il y a énormément d'autres exos. Si vous en voulez d'autres, allez voir notre compte Instagram. Il y a énormément de vidéos. Vraiment, on en a fait plus de 500 vidéos. Donc, vous trouverez forcément. Ouvrir votre panel d'exercices. Une fois qu'on a gagné en mobilité, on va vouloir venir gagner en force pour pouvoir regagner ensuite en stabilité. Évidemment, je vous découpe chaque phase, mais l'une s'incorpore avec l'autre. On ne fait pas qu'un bloc mobilité, un bloc force. Au bout d'un moment, on va intégrer de la mobilité avec de la force. C'est-à-dire venir rechercher des amplitudes finales avec des élastiques, etc. Mais là, j'entrecoupe un petit peu tout pour simpliciter de la vidéo. Pareil, là, je vais travailler le bras gauche pour que vous puissiez me voir de face. Même si au début, c'était mon bras droit qui travaillait. Donc, tout simplement, à la poulie, venir travailler la coiffe des rotateurs, les rotateurs externes. Dans l'amplitude la plus complète possible, en essayant de garder le coude le plus collé au corps possible. Ce qui va être intéressant, c'est de venir travailler en répétition concentrique, excentrique, donc en isotonique au début. Ensuite, on peut charger plus lourd avec un poids qu'on n'est pas forcément capable de déplacer à une seule main. On va venir céder avec l'autre main et travailler sur la phase excentrique. C'est pas mal pour venir développer de la force excentrique sur la coiffe. Également, la rotation externe numéro 2, comme ceci. Et la rotation externe numéro 3, comme ceci. On veut vraiment travailler les rotateurs externes. Et ensuite, également, venir retravailler les rotateurs internes de la même manière. D'accord ? Ça va être également très intéressant. Généralement, je travaille 2 pour 1, c'est-à-dire 2 fois les rotateurs externes pour 1 fois les rotateurs internes. Après, tout dépend du bilan, du manque de force que vous avez d'un côté par rapport à l'autre. Est-ce que c'est en rotateur externe ? Est-ce que c'est en rotateur interne ? Mais voilà, la poulie, très bon exercice. Ça peut être faisable également avec des élastiques. Et là, je vais vous montrer comment renforcer votre coiffe des rotateurs avec des poids libres. Pour renfoncer la coiffe des rotateurs avec des poids libres, il va tout simplement falloir plier le genou côté blessé, poser le bras blessé sur le genou et venir travailler comme ceci. Hop ! Veillez à ne pas descendre trop bas pour que l'épaule ne décolle pas. Généralement, vous vous arrêtez plus ou moins à la parallèle avec le sol et vous repartez. Hop ! On peut travailler de face, un petit peu de côté. Et là, il faut vraiment sentir que ça travaille au niveau de l'arrière d'épaule. Une fois qu'on a bien renforcé tout ce qui est coiffe des rotateurs, on va regagner en force globale, que ce soit au niveau du pectoral, au niveau du deltoïde, du trapèze. Donc ce qui va être intéressant, c'est tout simplement venir réaliser des développés militaires au kettlebell, que ce soit en unilatéral, un petit peu plus avec de la stabilité en gardant le rond du kettlebell vers le haut. On peut revenir gagner en force avec du développé militaire à la barre. Là, c'est en bilatéral. Vraiment, il va falloir réaliser des poussées, des pompes, vraiment tout ce qui va être poussé. Donc dans des sports de contact, on va avoir beaucoup d'impact, que ce soit au basket, au rugby. Il va falloir être fort dans toutes les poussées. Venir chercher des pompes serrées, des pompes larges, tout type de poussées. Comme je vous l'ai dit également, on va essayer de venir travailler en force les deltoïdes, que ce soit sur des élevations latérales, des élevations frontales, ou même des shrugs pour renforcer le trapèze. Du tirage, ok, donc du tirage à la poulie, au TRX pour venir renforcer le dos. Tout ça, ce sont des exercices autour de l'épaule. On va vraiment venir solidifier, consolider tous les muscles autour de l'épaule. Donc il y a vraiment un aspect fort sur la coiffe des rotateurs en analytique. Et ensuite, une fois qu'on a gagné cette force en analytique de la coiffe des rotateurs, il faut arriver à la retransmettre dans des mouvements plus complets, plus globales, donc avec des poussées et des tirages. Pour vous montrer un dernier exercice de force, et ensuite on passera à la stabilité avec un élastique. Donc on va pouvoir venir travailler toutes les rotations comme tu dis tout à l'heure. Mais comme je vous l'ai dit, on a gagné de la mobilité, on a gagné de la force. On veut gagner de la force dans ces mobilités qui ont été acquises, qui ont été perdues pendant un moment et qui ont été re-acquises. Donc pour cela, on va venir chercher des fins d'amplitude en flexion, des fins d'amplitude ici dans les positions scapulaires, partout. Vraiment, on veut gagner de la force partout. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime bien faire, c'est même le faire en circonduction. C'est-à-dire qu'on va venir chercher loin ici, des fins d'amplitude ici, ici, ici. Je passe même derrière le dos. Et j'essaie vraiment d'être le plus loin possible. C'est un mouvement qui est très intense, lent, contrôlé. Pareil, on peut venir gagner ici en amplitude. Là, pareil, ça va être inconfortable au début parce qu'on a l'épaule qui est en porte à faux. Mais il faut arriver à être fort dans ses amplitudes, arriver à retenir son bras. Ça, vraiment, si vous mettez tout ça en place, évidemment, en allant rajouter des exos à droite, à gauche, en fonction de vos faiblesses individuelles, vous aurez la mobilité, vous aurez la force. Maintenant, il n'y a plus qu'à avoir de la stabilité, une épaule stable, solide, en laquelle on a confiance. Un de mes outils préférés pour gagner de la confiance dans son épaule, ça va être le TRX. Tout d'abord, en étant suspendu dans le TRX, pouvoir réaliser des mouvements en étant suspendu sur son épaule. Et ensuite, des mouvements un peu plus difficiles en venant se pencher vers l'avant. Fin de mouvement. Revenir. Se pencher vers l'avant. Revenir. Ou alors même venir. Boum ! Avec de l'impact, s'arrêter. Même principe. En bord de mur. Boum ! Venir se stopper. Boum ! Venir se stopper. Tout ça, c'est des exos qui vont permettre de reprendre confiance et de reprendre de la force et de la stabilité dans son épaule. Un autre exercice de stabilité que j'apprécie beaucoup, en étant à genoux, gainer fort, coude haut, venir ouvrir, refermer. Ouvrir, refermer. On peut rajouter une presse. Refermer. Il va également y avoir le Turkish get up. Ok. On peut le faire pareil avec le rond vers le haut ou vers le bas pour augmenter plus ou moins la difficulté. Venir chercher le point très haut. Hop. Se relever, se mettre debout. Redescendre. Ok. Et remonter. Deux exercices avec kettle très intéressants pour la stabilité. Je vous en montre un dernier. Le dernier de tous, un de mes favoris. Allez, on y va. Dernier. Ok. Pareil, à faire en fin de rééducation. Juste ici, l'écrase ballon. Donc, on va venir lâcher. Et taper fort. Taper fort. On peut le faire dans différents angles. Juste ici. Même principe. Ou même tout en haut. Ok. Ça, c'est vraiment un super exercice pliométrique pour reprendre de la confiance, reprendre de la force dans son épaule. C'est tout pour cette vidéo sur la luxation antérieure d'épaule. N'oubliez pas que si vous avez eu ce genre de blessure, il est important de consulter un professionnel de santé. Avec les bonnes stratégies de traitement et de prévention, vous pourrez reprendre vos activités préférées sans craindre de développer cette affection douloureuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. On répond à tout le monde et à vous abonner à notre chaîne NeuroXRain pour ne rien manquer des prochaines vidéos. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 A bientôt.